Les activistes de Greenpeace bloquent l'usine Petit Navire de Douarnenez depuis ce matin 6h30 pour envoyer un message fort à l'entreprise. On demande à Petit Navire de changer ses méthodes de pêche. Aujourd'hui la majorité du thon qui est vendu par Petit Navire est pêché avec des méthodes qui entraînent la surpêche, qui entraînent la prise de thon juvénile qui n'ont pas eu le temps de se reproduire, mais qui entraînent aussi la prise d'espèces accessoires et notamment d'espèces en danger, en particulier les requins. Ça fait longtemps que Greenpeace a commencé cette campagne, ça fait deux ans que Greenpeace est en campagne sur Petit Navire et à l'heure d'aujourd'hui l'entreprise refuse de renoncer aux méthodes de pêche destructrices. Et pourtant on sait qu'il existe des solutions, il y a des moyens de pêcher le thon qui sont plus durables, il y a des méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement comme par exemple la pêche à la canne et en France il y a des marques qui ont d'ores et déjà pris des décisions pour progresser dans ce sens-là, pour aller vers la pêche durable, c'est le cas par exemple de Conetable, qui est une marque aussi locale, ou de Système U. Ces deux marques se sont engagées à ne plus utiliser de méthode de pêche destructrice pour le thon d'ici la fin de l'année et on n'en attend pas moins du leader du marché en France qu'est Petit Navire. Et aujourd'hui des activistes de plusieurs pays sont présents sur cette action, il y a des Italiens, des Britanniques et des Français, parce qu'en fait Petit Navire appartient à une multinationale qui s'appelle Thaï Union, qui est basée en Thaïlande. Cette entreprise est le numéro 1 mondial des produits de la mer et le numéro 1 mondial du thon en boîte. Une boîte sur 5 qui est vendue dans le monde et produite par Thaï Union. Et aujourd'hui on est là aussi pour lancer un message fort à cette entreprise et lui demander de changer ses pratiques de pêche et d'adopter des pratiques de pêche durables. Sous-titrage ST' 501